bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose de gagner des bitcoins grâce à la plateforme prime xbt qui sponsorise cette vidéo pour cela il vous suffit de retweeter le concours dans lequel je vais partager cette vidéo je vous mets le tweet dans la description alors vous avez jusqu'à vendredi soir j'effectuerai le tirage au sort samedi dans la journée concrètement on va faire gagner cinq de mes followers ils auront chacun un code de 0,0035 btc à utiliser sur la plateforme prime xbt ce qui équivaut à environ 140 dollars à l'heure où je tourne cette vidéo alors qu'est ce que prime xbt c'est une plateforme de trading qui permet de négocier à la fois la crypto monnaie le forex les matières premières et les indices boursiers alors les deux premiers avantages de cet exchange ainsi qu'on peut déjà acheter plusieurs marchés et en plus de ça vous n'avez pas besoin de confirmer votre identité lorsque vous créez un compte on ne vous demande pas de pièces d'identité ou de passeport ou de permis de conduire alors pour créer un compte c'est très simple il vous suffira de renseigner votre adresse email un mot de passe et votre numéro de téléphone et de valider les conditions d'utilisation alors pourquoi ils demandent votre numéro de téléphone c'est tout simplement parce que vous aurez la double authentification qui vous permettra en fait de sécuriser votre compte donc en gros à chaque fois que vous allez vous connecter on va vous envoyer un code par sms et vous devrez valider afin d'accéder à votre compte ce qui pourrait par exemple éviter à des hackers d'accéder à votre compte dans la mesure où ils n'auront tout simplement pas votre téléphone à disposition et ne pourront donc pas renseigner le code pour accéder à votre compte alors une fois inscrit et connecté vous avez accès à ce tableau de bord ici avec vos portefeuilles donc tout ce que vous possédez en termes de crypto mais aussi de marché financier et ici vous avez vos leviers donc pour acheter du bitcoin par exemple c'est très simple vous allez sur dépôt alors ici c'est votre adresse personnelle si vous voulez recevoir de l'argent vous donner cette adresse ici à la personne qui doit vous l'envoyer mais voilà pour acheter du bitcoin donc vous cliquez ici sur acheter bitcoin donc il vous suffit de choisir votre moyen de paiement alors quantify est moins cher en termes de frais d'achat donc soit vous faites un virement sepa si vous n'êtes pas pressé soit vous passez par visa mastercard donc vous cliquez sur acheter et là il vous suffit donc de choisir euros donc le minimum est de 60 euros donc si vous mettez 50 normalement ça marche pas voilà vous voyez c'est 60 euros minimum donc par exemple 60 euros ça vous donne l'équivalent en btc alors bien sûr si vous voulez autre chose il faudra retourner sur le tableau principal et choisir quelle devise vous voulez acheter voilà en tout cas vous cliquez sur buy now et vous avez une demande de confirmation de paiement et ensuite vous recevez votre argent très rapidement sur votre compte donc ensuite ici vous avez l'espace de trading dans margin donc l'espace trading est assez simple à comprendre donc sur le côté vous avez les pairs vous avez les pairs qui sont proposés par la plateforme vous voyez qu'ils ont quelques crypto sympas ils ont le btc le os l'été rom le lit coin et je sais qu'ils en ajoutent très régulièrement pour l'instant il commence à peine avec les crypto donc ils les ont pas toutes mais pour l'instant il a quand même une base assez sympa et donc voilà ici vous avez le graphique donc vous avez plusieurs indicateurs vous pouvez sélectionner ce que vous voulez donc en allant tout simplement ici alors moi j'ai déjà ajouté ishimoku mais par exemple si vous vouliez ajouter ishimoku et vous suffisait de renseigner ici ishimoku il suffit et ensuite vous sélectionnez ça et vous le glisser ici donc je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait et ensuite vous faites donne donc voilà le graphique se met à jour et vous avez votre graphique ishimoku avec le nuage ici en gris et bien sûr la lag in span la tenkan et la qui jaune donc il y avait déjà les volumes et le mcd par défaut bon après c'est à vous de voir ce que vous voulez laisser ou enlever sur ce graphique en tout cas le plus important c'est de savoir que ici vous pouvez régler donc la temporalité donc vous pouvez sélectionner du quinze minutes du une heure vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez ici ensuite donc c'est très simple pour refaire du trading il suffit de cliquer soit sur celle soit sur bail donc bail pour acheter celle pour vendre donc ensuite c'est tout simple vraiment vous renseignez donc le type d'ordre que vous voulez donc ça peut être un limite pour vendre automatiquement un certain montant à atteindre alors vous avez aussi les ordres océaux donc j'utilise très régulièrement parce qu'en fait il vous permet de définir un prix en fait de vente donc un prix de vente par exemple imaginez que vous vous ciblez les quarante mille dollars et bien vous renseignez les quarante mille dollars ici et là en fait vous allez mettre le seuil sur lequel vous voulez revendre automatiquement si en fait le prix descend finalement c'est à dire que ici si vous visez les quarante mille dollars vous mettez les quarante mille dollars et si vous pensez que en dessous des quarante mille cent dollars le bitcoin ne pourra pas monter et bien vous mettez quarante mille cent dollars et ça vendre automatiquement ça descend à quarante mille cent dollars ça vous permet en fait de vous protéger de faire en sorte que vous ne soyez pas bloqué dans une descente dans une correction c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'apprendre à imposer des ordres océaux ou des ordres stop limite ça va vraiment vous permettre de sécuriser vos biens si jamais vous êtes déjà en gain et que vous pensez que ça peut descendre entre temps à chaque fois vous remontez votre ordre océaux ou limite ça va vous permettre de rester gagnant quoi qu'il arrive bon voilà c'est pas très compliqué donc ensuite vous avez l'onglet turbo donc pour moi c'est un module assez risqué dans la mesure où en fait ça parle plutôt un jeu de casino parce qu'en fait vous allez faire un pari vers le haut ou par le bas alors en fonction bien sûr de la durée donc par exemple vous allez dire dans une minute le prix sera plus haut ou plus bas alors ici vous allez donner un montant et ça va calculer en fait selon la durée et le montant un potentiel bénéfice ou une potentielle perte donc ici par exemple on va tester on va dire que ça va monter voilà on va dire que ça va monter ça va aller vers le haut donc bien sûr c'est un pari à prendre parce que ici on avait déjà fait un plus haut par rapport à ici mais je dis ça va monter allez je suis assez confiant je dis ici on va faire un bull flag et ça va remonter donc c'est vraiment mon analyse se base sur rien sachant que je regarde à peine le graphique là j'ai pas regardé du tout ce qui se passe par rapport au tenkano qui jaune à l'indicateur ishimoku mais c'est juste un test pour vous montrer en direct donc là concrètement sur post ouvert vous allez retrouver votre pari avec un chronomètre donc ici vous avez votre bénéfice potentiel et donc à la fin des 20 secondes ici vous allez savoir si vous allez gagner ou perdre donc il faut juste clôturer au dessus d'ici pour gagner et en dessous pour perdre donc voilà pour l'instant on est bien parti pour gagner mais bon 10 secondes tout peut arriver vraiment c'est pour ça que je recommande pas ce genre de pari c'est parce qu'on n'est jamais sûr de rien on n'est pas sûr que finalement on va pas avoir une mèche vendeuse ici dans les trois secondes qui viennent donc là on a de la chance on est voilà on a gagné donc on a gagné 0,001 btc donc là on a vraiment eu de la chance mais parfois il se peut qu'on perde donc je relance c'est pour le fun je veux dire maintenant ça va aller vers le bas parce qu'on est allé vers le haut donc il ya une chance sur deux donc voilà pour l'instant on va vers le bas bref donc voilà pour moi c'est un module assez risqué je sais pas vous en plus mais moi personnellement ce graphique me fait un peu stressé dans la mesure où il bouge beaucoup et il scintille beaucoup donc voilà c'est c'est assez dérangeant quand on fait du trading on n'a pas l'habitude de voir un scintillement comme ça et bouger parfois ça fait des énormes vagues là c'est pas trop le cas mais parfois ça bouge énormément et vraiment faire un pari comme ça pour moi c'est c'est pas habituel je préfère vraiment faire du trading directement sur le graphique et surtout vraiment suivre les tendances regarder les kijou net and can voilà donc là pareil en ce moment on est en train de gagner ce ce pari à la baisse donc il reste 10 secondes dans 10 secondes je serai bien parti pour gagner 65% de bénéfices voilà pour moi c'est bon on a gagné un bon voilà vous l'avez compris c'est vraiment du casino et c'est vraiment du pile ou face car personne ne peut vraiment dire si dans une minute on sera plutôt là ou plutôt là pour moi on peut prédire plus ou moins là où on va aller mais on peut pas vraiment prédire quand exactement c'est très compliqué donc voilà je vous appelle à être vigilant quand même avec ce module si jamais vous l'utilisez donc ensuite vous avez le module covesting qui est très intéressant dans la mesure où vous allez avoir toute une liste de traders professionnels qui vont être ici de façon régulière et que vous allez pouvoir suivre ils vont vous donner des stratégies et donc comme vous pouvez le voir par exemple le premier il est à plus 357% sur une période de 218 jours et aujourd'hui la plus 1% donc vous voyez qu'ici il ya des évaluations donc concrètement on va dire que lui est plus avantageux dans la mesure où il a quatre étoiles sur cinq donc concrètement si il y a 209 jours vous étiez rentré en le suivant bien sûr sur ces trades vous auriez gagné plus 188% au total alors c'est intéressant pour ceux qui ne savent pas faire du trading ou ceux qui n'ont pas le temps vous le suivez et ensuite vous mettez donc l'argent que vous souhaitez investir et lui normalement va vous faire grossir votre capital donc bien sûr vous avez votre récompense si jamais vous gagnez et lui se prend une commission et si jamais bien sûr le marché part à la baisse voilà dans ce cas vous serez en négatif de toute façon toutes les activités sur les marchés sont risqués comportent des risques mais voilà si vous ne vous sentez pas capable de faire du trading et que vous souhaitez regarder ce que font les autres vous pouvez accéder à ce module là essayer de le suivre pour voir ce que ça donne et voir si au final ils sont gagnants ou perdants vous pouvez regarder tous les jours s'ils sont dans le plus ou le moins mais en tout cas voilà plus 357% c'est quand même quelque chose de pas négligeable quand on s'y connaît pas en trading sur 218 jours c'est franchement pas mal voilà donc c'est un module intéressant personnellement je ne suis personne je fais mes propres analyses mais pour ceux qui sont intéressés ben voilà ça existe c'est une stratégie aussi à suivre qui comporte des risques mais qui peut être payante parfois et ensuite donc le dernier onglet c'est l'analyse donc c'est tout simplement un graphique de trading bio alors ce que j'ai beaucoup apprécié ici c'est qu'en fait vous n'avez pas de limitation de d'indicateurs alors il faut savoir que quand vous accédez à trading bio ici voilà via le vrai trading jo vous avez normalement une limitation de trois donc moi j'ai l'abonnement premium donc j'ai pas de souci de ce côté là mais pour ceux qui n'ont pas l'abonnement vous pouvez tout simplement vous connecter sur prime xbt et donc vous aurez cet onglet analyse qui vous donne accès à autant d'indicateurs que vous le souhaitez donc j'ai découvert ça c'est vraiment sympa donc bien sûr là on se retrouve pas du tout moi je vous conseille pas d'avoir autant d'indicateurs mais je voulais tester pour voir s'il y avait une quantité définie je trouve que non et voilà c'est vraiment très utile si vous voulez regarder à la fois le rsi à la fois le macd voilà ça vous permettre d'avoir tous ces indicateurs en même temps et bien sûr vous retrouvez les mêmes outils que d'habitude les retracements de fibonacci qui vous permettent de savoir jusqu'où on retrace voilà vous pouvez bien sûr définir les options voilà vous pouvez choisir de sélectionner certains certains seuils ou non voilà c'est vraiment comme sur trading bio sauf que là vous avez une quantité infinie de d'indicateurs à utiliser et donc si vous êtes intéressé je vous mets le lien en description donc voilà j'espère que ce concours vous plaît n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette plateforme on est transparent ici et en tout cas n'hésitez pas à participer au concours voilà bonne chance à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos